Nous allons parler aujourd'hui des abus non-verbaux, des pervers narcissiques. Alors, un abus verbal, c'est lorsqu'une personne te parle et, par exemple, te crie dessus, te rabaisse. L'abus non-verbal, c'est lorsque aucun mot n'est prononcé. Si vous avez vécu proche d'une personne qui est perverse, narcissique, vous l'avez forcément vécu sans pouvoir mettre un mot dessus, ni même pouvoir l'expliquer à vos amis par la suite. Il vous arrive des choses qui vous rendent mal au quotidien et vous ne savez pas exactement pourquoi. On est sûrement dans une forme d'abus non-verbal. Alors, pour rappel, une grande partie de la communication est non-verbale. 7% de ce que je dis passe par les mots, du sens, des phrases que je prononce là actuellement, mais il y a aussi 38% qui est vocal, par exemple, à l'intonation de la voix. Si, par exemple, je parle plus comme ça, on sentira bien que ce qui est important, c'est le ton de ma voix, un peu moins que le sens de ce que je vais dire. Il y a aussi 55% qui est visuel selon les expressions du corps et du visage. Ça signifie donc que la personne qui est perverse, narcissique, pour te manipuler, pour te rabaisser, va utiliser à 93% du temps des manipulations qui sont dites non-verbales. Et dans ce domaine-là, tu as en face de toi une personne qui est experte. Son objectif, c'est te mettre en insécurité, c'est te rabaisser, c'est faire que tu perdes confiance en toi, c'est faire que tu es honte et que tu te remettes en cause en permanence. Avant de démarrer, si vous le souhaitez abonner, vous voyez cette chaîne. Il y a aussi un quiz en dessous qui s'appelle « Est-ce que cette personne est perverse, narcissique ? » En moins de 3 minutes, vous aurez un bilan complet et gratuit. Et vous pouvez aussi me contacter, il y a un lien qui est juste en dessous. La première tactique est extrêmement courante, tu l'as forcément vécu. Ça s'appelle le traitement silencieux. Pour un enfant, on pourrait dire « boudé », mais là c'est différent parce que ce traitement silencieux peut durer de quelques minutes à quelques jours, voire même à quelques semaines. On parle d'un mur de pierre. Tu arrives dans la pièce, il se comporte comme un mur de pierre, impossible de communiquer avec l'autre. Tu te sens abandonné et tu te poses forcément des questions sur toi. Qu'est-ce que j'ai fait pour le mettre dans cet état ? Est-ce que c'était si grave et comment faire pour résoudre la chose ? Bien évidemment, tu n'auras aucune réponse en face de toi. Le principe même d'un couple, lorsqu'il y a un problème, lorsqu'il y a un différent, c'est de pouvoir en parler ensemble. Là, tu as affaire à une personne qui te punit par la non-parole. Tu ne peux pas résoudre parce que l'autre, de manière permanente, se bloque en face de toi et il fait ça de façon volontaire. Deuxième stratégie non-verbale dans l'abus narcissique, c'est te déranger et t'empêcher d'avoir le calme. Je te donne plusieurs exemples que tu as sûrement vécu. Faire du bruit quand tu lis ou autre chose. Tu as besoin de calme, tu es fatigué et l'autre va par exemple chanter à côté de toi ou mettre la musique encore plus fort dans la voiture au moment où tu es vraiment énervé ou encore te parler quand tu veux dormir. Il ne te laisse pas avoir une forme de tranquillité. Alors, mettre la télé un peu trop fort quand tu te reposes, si jamais tu en parles à tes amis, tes amis te diront mais ce n'est pas très grave, baisse juste le son, ferme la porte. Ce qu'il faut bien comprendre et seuls les gens qui ont vécu un abus narcissique peuvent savoir de quoi je parle aujourd'hui, c'est que c'est des choses qui arrivent de manière permanente. Tu es toujours dérangé, tu es toujours embêté par l'autre, tu n'arrives jamais à te reposer. A la fin, tu as une forme de fatigue qui est gigantesque en toi. Alors, si ce n'est pas lui qui fait du bruit, qui chante, qui passe aspirateur juste à côté de toi quand tu dors, ça peut aussi être de faire chanter un enfant ou de crier et de jouer trop fort avec l'enfant. Encore une fois, on est sur des choses qui sont toutes petites. La perversion narcissique, couverte, masquée, c'est une somme de tout petits abus silencieux. Et on sent bien que si tu en parlais à un ami ou à ta famille, ta mère te dirait, c'est vraiment pas très grave. Tu en rajoutes, oui, parce que ça passe toujours sous le radar et c'est fait de manière répétée. Ça peut être aussi de taper avec ses doigts sur la table quand tu es juste à côté, juste pour te rendre fou. Ça peut être aussi de faire des bruits de bouche ou des sons en permanence. Et tes amis te diront, tu es juste fou, c'est pas très grave. On arrive déjà dans une forme de folie du fait de vivre avec une personne qui est perverse narcissique. Ça peut être aussi, en troisième point, des soupirs, des yeux levés au ciel. Tu dis qu'il y a eu un souci la veille, que tu n'as pas compris son comportement, il va soupirer, il va faire des... Ou alors des... Ok, ok, viens, viens, ok, on en parle. Ou alors encore une fois, en levant les yeux vers le ciel. L'intention, c'est de montrer que tu ne vaux rien, qu'il ne te considère pas, que ta valeur, elle est minime, que tu n'as pas plus de valeur qu'une bouteille d'eau ou alors qu'une fourchette à côté de lui. Tu ne sers à rien, il te le fait bien comprendre. Quatrième point, c'est un langage du corps qui est incohérent. C'est par exemple te dire, oui, oui, je t'aime. Oui, oui, je t'aime. Mais tu sens bien que le langage du corps ne correspond pas à ça. Il y a une grosse différence entre je t'aime et un oui, 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 je t'aime. Oui, oui, aucun souci, je t'aime. Ou encore de te le dire avec les bras croisés. Tu dire par exemple, non, non, je ne suis pas fâché après toi. Avec en même temps les sourcils foncés. Ou encore te dire qu'il est très heureux, très heureuse, sans même montrer la chose. Une forme d'incohérence incroyable. Ça peut être aussi un regard vide. Tu as eu une promotion, il s'est passé quelque chose de chouette dans ta vie, tu lui en parles. Et quand il te regarde, c'est comme s'il regardait au travers de toi. Ce que tu dis n'a pas d'importance. Ou encore avec un visage dégoûté. Ah oui, c'est bien, tu as été augmenté. Bravo, hein. Vraiment bravo. Ça peut être aussi de t'imiter quand tu dis quelque chose ou quand tu es fâché. Tu aimerais que ça s'arrange. Tu aimerais trouver des réponses. Tu aimerais juste que l'autre accepte d'en parler à deux parce que tout ce que vous vivez pourrait se résoudre si chacun mettait un peu d'effort là-dedans. Il n'émettra jamais les efforts. Il va t'imiter. Il va te dire, oui, pourquoi il faut qu'on en parle ? J'en rigole. Je l'ai vécu. C'est monstrueux. C'est atroce. Ça peut être aussi cinquième point de saboter ton agenda, tes efforts. Par exemple, tu vas cuisiner un plat. Tu mets plein de temps à aller choisir les ingrédients en te disant ce plat, ce dîner qu'on fera ce soir, ce sera un moment important qu'on aura. Tu as été faire tes courses, tu as cuisiné pendant des heures, tout est prêt, tu as mis une jolie nappe, des bougies, je ne sais pas si il y en a encore des nappes. Tu prépares ton plat dans lequel tu as mis beaucoup d'efforts pour le réussir. Il arrive, il voit ça et il va te dire, attends, ne bouge pas, j'arrive, je vais me faire beau, je vais me faire belle. Et il part se doucher. Tu trouves ça bizarre parce que le plat est chaud. Il peut se doucher pendant une demi-heure. Une fois qu'il s'est douché pendant une demi-heure, il peut appeler ses parents ou ses amis. Il va arriver deux heures après, trois heures après. Il va te dire, mais je ne comprends pas que tu sois fâché. Il fallait bien que je me fasse beau pour ce dîner. Et puis, je devais appeler ma mère à qui il arrive des choses dures en ce moment. Et puis, il y a aussi mes enfants. Puis, il y a aussi mon ami qui a besoin de moi. Encore une fois, tu es égoïste, tu ne penses qu'à toi. Le plat, il est froid, il est tout ratatiné, ça ne sert plus à rien. C'est ton grand jour aujourd'hui, ton anniversaire, pareil, il sera en retard. Tu as un rendez-vous important, il faut que l'autre soit là, il ne sera pas là. Ou il va arriver une heure ou deux heures en retard. Peut-être même qu'il mettra un autre rendez-vous important au même moment, te faisant bien comprendre que ta vie va dire à la fin, je suis désolé, tu prends tout mal. J'avais quelque chose de très important à faire. Ma voiture était en panne, elle n'a pas démarré. Tu ne pourras pas le prouver que sa voiture n'a pas démarré parce que là, elle fonctionne en l'occurrence. Ou encore te dire, ça tourne toujours autour de toi. Et encore une fois, rappelle-toi bien une chose, c'est que lorsque tu vas aller en parler à tes amis, tu vas dire, j'ai fait un plat, il est parti se doucher, il est arrivé deux heures après, c'était froid, tes amis te diront, mais ce n'est pas très grave, peut-être que vous aurez pu savourer ce plat froid. Parce que dans un couple normal, ces éléments pris séparément ne seraient pas très graves. Mais toi, c'est ta vie. Ta vie est une agression non-verbale de l'autre. Et qu'est-ce qu'on va te dire, lui ou même tes amis ? Tu es trop sensible, tu t'énerves pour un rien, prends patience, même tu peux aller voir un thérapeute qui te dira ça par la suite. Ce n'est pas si grave, prenez sur vous. Et là, on arrive dans le piège de la remise en question. L'autre se comporte mal en permanence et tu finis par te remettre en question parce qu'il te dit de changer, parce que tout ton entourage te dit de changer, parce que même un thérapeute, une personne qui a un gros diplôme en psychologie te dirait de changer. Garde bien en tête que c'est anormal de se comporter en permanence comme ça avec quelqu'un et qu'il faut fuir. Sixième point, il va mettre du temps à répondre. C'est important, tu as besoin d'une information pour planifier quelque chose, l'information, tu ne l'auras pas. Prenons une situation qui est extrêmement classique qu'une majorité de vous ont vécu. Tu dois partir en vacances. Tu aimerais partir en vacances parce que vous avez dit ensemble ce serait bien qu'on parte en vacances à un moment donné. Alors déjà, il ne va jamais s'occuper de ses vacances. Il va s'arranger pour que tu prennes toutes les décisions, pour que ce soit toi qui choisisse l'endroit éventuellement et pour que tu prennes toutes les réservations. Parce que si jamais il s'en chargeait, il ne pourrait pas critiquer par la suite. Alors que si tu fais tout, il pourra dire tu vois, tu as mal réservé, tu as réservé au mauvais endroit, ce n'était pas exactement ça qu'on avait prévu, c'est nul. Donc il ne doit pas s'impliquer dans la réservation de vacances. Dans un couple sain, dans un couple normal, souvent on fait ça à deux. Je ne dis pas que parfois ce n'est pas l'un ou l'autre qui fait la chose, mais en tout cas, c'est assez équilibré. Là, tu as déjà le poids de devoir organiser. Si jamais tu as besoin d'une information pour savoir quelque chose, à quelle heure il finit sa journée le vendredi pour savoir à quelle heure tu dois prendre les tickets de train ou d'avion par la suite, tu ne les auras pas ces infos. Il va attendre quelques heures, un jour ou deux, te dire qu'il doit vérifier quelque chose et il va te mettre déjà la pression de devoir organiser ça et en plus, il te mettra des bâtons dans les roues tout le long. Pense bien à un bateau avec deux personnes dedans qui irait au même endroit. Toi, tu essaies de maintenir le cap, de t'arranger pour que tout le bateau soit sain et correct et lui qui va dans la cale faire des trous dans la coque en te regardant galérer pour réparer le tout en permanence. Le couple, ce sera exactement ça. Tu as des idées pour résoudre les problèmes de couple, pareil, il mettra très longtemps avant de te répondre et d'accepter quelque chose. Il y a aussi ce qui s'appelle le comportement passif-agressif en point numéro 7. Un comportement passif-agressif, c'est le fait d'être passif qui est une agression. Alors, on en a déjà vu quelques-uns dans cette vidéo aujourd'hui. Faire des soupirs exagérés, ce n'est pas agressif directement, c'est passif-agressif. rouler des yeux, t'ignorer, n'avoir aucune réaction faciale, être de marbre quand tu lui parles, être en retard. On est aussi dans du passif-agressif. Avoir des silences prolongés. Mais aussi, tu peux avoir des gestes de fermeture comme par exemple, il va croiser les bras pour montrer qu'il refuse la communication ou encore, il peut procrastiner. Il aura du mal à t'aider, il va traîner sur le canapé, il va te dire oui, oui, je vais le faire. Oui, bientôt, oui. Tu me l'as déjà répété trois fois. Pour qui tu me prends ? T'inquiète pas, de manière volontaire pour que tu fasses tout à sa place et pour qu'il puisse te critiquer par la suite. Alors pourquoi faire ça ? Pourquoi avoir ce genre de comportement non-verbaux ? C'est pour te rabaisser, te diminuer, te faire te questionner sur toi-même, sur qui tu es, sur ta valeur. C'est aussi pour te dominer et c'est également pour créer une grosse différence entre la valeur perçue externe dans le couple et la valeur perçue interne. A l'extérieur, les gens l'adorent. C'est une personne qui est loquace, qui est drôle, qui est belle, qui prend soin des autres. A l'intérieur, c'est tout autre chose. Et c'est ça qui va créer chez toi ce sentiment de malaise. Te dire, tout le monde l'adore et moi, je vis un enfer à la maison. Pourquoi est-ce que c'est un expert là-dedans ? Parce que c'est une stratégie très maligne pour rester sous le radar. Quoi qu'il se passe, tu pourrais tout raconter pendant des heures à tes amis, tes amis te diraient c'est pas très grave. Et finalement, c'est un peu le supplice de la goutte d'eau. Si jamais tu disais à quelqu'un je me suis pris une goutte d'eau sur le front, les gens te diraient c'est pas très grave. Si maintenant, tu te prends des gouttes d'eau en permanence pendant des mois ou des années, ça devient quelque chose qui rend fou. C'est aussi alourdir le couple avec des problèmes qui sont non résolus. Le couple devient de plus en plus lourd. On reprend l'image du bateau de tout à l'heure, c'est comme s'il y avait de plus en plus d'encre qui était au fond de la mer et qui faisait que ton bateau avait du mal à avancer. Il ne doit surtout pas résoudre les problèmes. Il doit les laisser ouverts pour les ressortir le plus souvent possible. Lui n'a pas d'affect ta vie va devenir un enfer progressivement. Et à tous ceux qui penseraient que ce n'est pas si grave finalement, il y a des gens qui vivent bien pierre sur terre, c'est quelque chose de destructeur. Je vous ai mis deux ou trois études ici qui montrent que ça crée des déséquilibres de pouvoir dans la relation le stonewalling c'est le comportement mur de pierre. Un seul des comportements que j'ai listés précédemment crée déjà un déséquilibre de pouvoir. Ça crée aussi de l'augmentation du stress, le retrait émotionnel. T'as plus de cortisol qui est l'hormone du stress avec tout ce qui peut arriver sur ta santé à long terme. Je vous ai mis deux études ici il en existe des dizaines des centaines qui parlent de ça. Les études sont toutes formelles dessus il est plus destructeur de vivre des comportements de ce type là que de vivre une vraie dispute. Un couple normal un couple classique se dispute et c'est fini. Il y a des disputes qui sont constructives on l'a vu dans une autre vidéo précédemment. Tu te disputes et à la fin parce qu'on n'est pas d'accord on finit par trouver une solution et la dispute est terminée. Cette dispute a permis au couple de progresser. Là on est dans des tensions qui vont s'accumuler qui font que ce couple te détruit à petit feu. Fais confiance à ton instinct là-dedans à ce que tu ressens. Est-ce que je suis heureux dans ce couple là ou est-ce que je suis malheureux ? Est-ce que j'ai l'impression de progresser ou est-ce que j'ai l'impression de devenir dingue ? Écoute ton instinct ta voix et quand tu as compris cette voix là fuis ne cherche même pas à discuter à argumenter. Une rupture avec une personne qui est perverse narcissique ça se passe rarement dans une grande intelligence. C'est plutôt quelque chose de difficile à vivre mais c'est aussi le prix de la libération. C'est parce que tu peux en sortir derrière que tu as une chance de pouvoir te reconstruire de prendre soin de ta santé physique et mentale d'aller mieux et de rencontrer enfin le vraiment. Voilà mes amis j'espère que ça vous aura intéressé et on se retrouve prochainement. Salut à tous, bye.